Bonjour, donc aujourd'hui on va étudier un texte de Plotin, donc traité du traité 9, tiré du traité 9 sur le bien ou l'Inde, donc traité 9, ou alors sixième émée, Enéade, dernier traité, donc traité 9 aussi. Donc je vais lire le début du chapitre 1 de ce traité. C'est en vertu de l'unité que tous les êtres sont des êtres, aussi bien ceux qui sont des êtres au sens premier du terme, que ceux qui sont dits êtres de quelque manière parmi les êtres. Et en effet, qu'est-ce qui pourrait être être sans être un, car dépourvu de l'unité qui se dit d'elle, les choses que voici ne sont pas. Assurément, il n'y a pas d'armée, si elle n'est pas une, pas de cœur ou de troupeau, s'ils ne sont pas un, etc. Alors, que veut nous dire Plotin ? Il nous dit que tous les êtres, pantata onta, pour être des êtres, il faut qu'ils aient une unité. S'ils n'ont pas l'unité, ils cessent d'être ce qu'ils sont. Par exemple, une armée n'existe pas, si elle n'est pas une, de même pour un cœur, de même pour un troupeau. Ensuite, si on passe à des choses plus compactes, pareil pour un vaisseau ou une maison. Ensuite, il passe à des choses animées, donc des êtres vivants. Pareil pour les corps des plantes et des animaux. Chez les plantes et les animaux, en incluant l'homme, la santé du corps passe par l'unité. La beauté aussi du corps vient de l'unité. Et enfin, au niveau de l'âme humaine, la vertu arrêtée, c'est quand il y a unité de par l'harmonie des facultés de l'âme. Donc, on continue un tout petit peu. Mais alors, puisque c'est l'âme qui conduit toute chose à l'unité, en les produisant, en les façonnant, en leur donnant la figure et l'ordre, faut-il dire, une fois parvenu à l'âme, que c'est elle qui dispense l'unité et que c'est elle qui est l'unité. Donc là, la question, c'est puisque c'est l'âme qui va donner l'unité aux choses, soit parce qu'elle les produit, soit parce qu'elle les façonne, soit parce qu'elle leur donne une figure, c'est-à-dire une configuration et un ordre, c'est-à-dire qu'elle les ordonne de manière systématique, comme chez les plantes ou les animaux, faut-il dire que l'âme elle-même, eh bien, ce serait elle-même qui serait l'unité. Donc voilà pour ce début du chapitre 1 du traité 9. Donc voilà, c'est là qu'il y aura la fin. Donc voilà. Donc voilà, c'est ça.